Mais que s'est-il passé à 27 mai ? En 1972, Mark Donoghue remporte les 500 miles d'Indianapolis sur une McLaren du Team Penske, qui remporte là sa première victoire à Indy. La course a été dominée par Gary Bettenhausen, qui a mené 138 des 200 tours de l'épreuve avant de tomber en panne à 25 tours du but. Jerry Grant a alors pris des commandes avant de les céder à Donoghue lors de son dernier arriero-stand. En 2001, Michael Schumacher remporte le Grand Prix de Monaco devant son équipier Rubens Barrichello et l'étonnant Eddie Irvine sur sa Jaguar. Mais la course est surtout célèbre pour les déboires de David Coulthard, auteur de la pole position. L'Écossais a calé au départ du tour de chauffe et a dû s'élancer en dernière place. Il a alors passé 44 tours bloqués derrière la hausse d'Enrique Bernoldi. En 2007, Dario Franchetti remporte les 500 miles d'Indianapolis sous le déluge et c'est d'ailleurs pour l'instant la dernière fois que la course a été arrêtée plus tôt en raison de la pluie. L'Écossais a profité d'une stratégie différente de celle de ses équipiers chez Andretti et qu'il a dû adopter à cause d'une crevaison plus tôt dans la course. Scott Dixon a terminé au deuxième rang. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain !